Pour leur première apparition publique depuis leur libération, les deux opposants ont choisi le format de la conférence de presse conjointe. Et à huit jours de la présidentielle, le leader de l'opposition sénégalaise, Ousmane Sonko, et son numéro 2, Basirou Diomaïfaï, candidat à la présidentielle, ont affiché leur optimisme. Si l'élection se déroule bien, je pense qu'on fera au moins 60%. Makissal n'est plus notre adversaire depuis qu'il n'est plus candidat. Le plus grave, c'est son candidat dans cette élection, Amadouba. Le Sénégal sera maudit si Amadouba arrive à la tête du pays. Leur double libération jeudi est intervenue après l'adoption le 6 mars dernier d'une loi d'amnistie. Un texte voulu par le président Makissal pour sortir de la crise politique, provoqué par l'annonce initiale du report de l'élection présidentielle. Décision finalement retoquée par le Conseil constitutionnel. Ousmane Sonko était emprisonné depuis juillet dernier pour atteinte à la sûreté de l'État. Une manière, affirme ses soutiens, de lui barrer la route à l'élection présidentielle. Empêché de se présenter, Ousmane Sonko et son parti, l'ex-Pastef, ont appuyé la candidature du numéro 2 de la formation, Basirou Diomaïfaï. Désormais libre de concourir, il se présente comme l'un des favoris du scrutin face au parti du président Makissal. Le meilleur service qu'on peut rendre à ce pays-là, c'est de restaurer la dignité de la justice. Le meilleur service qu'on peut rendre à ce pays-là, c'est de rééquilibrer ses pouvoirs-là pour que le Sénégal soit une vraie démocratie. Le premier tour du scrutin se tiendra dimanche 24 mars pour une présidentielle qui s'annonce comme l'une des plus indécises dans le pays depuis 1960.